bienvenue dans cette troisième partie sur le rappel du calcul vectoriel nous allons aborder le produit mixte le moment d'un vecteur le gradient la divergence et le rotationnel commençons par définir le produit mixte le produit mixte de trois vecteurs v1, v2, v3 donc il faut qu'il y ait trois vecteurs pour parler de produits mixtes et la quantité scalaire donc le résultat ça va être un nombre défini par v1 fois produit scalaire v2 fois v3 produit vectoriel donc c'est un produit c'est le résultat d'un produit scalaire par un produit vectoriel démarche à suivre pour le calcul alors là ça ressemble à la démarche que nous avons décrite pour le produit vectoriel à la seule différence que ici au lieu d'avoir i, j et k j'ai x1 c'est à dire dans la première ligne en créant cette matrice je mets dans la première ligne les coordonnées du premier vecteur la deuxième ligne les coordonnées du deuxième vecteur et la troisième ligne les coordonnées du troisième vecteur c'est égal à x1 donc c'est la même chose que lorsqu'on avait i, j et k donc on prend ça en facteur commun et la matrice réduite celle-là deux lignes et deux colonnes nous allons prendre donc lorsque je prends x1 je néglige ou bien j'oublie la colonne de x1 et je prends x2, z2, y3, z3 moins alors là faites attention il y a le moins je ne l'ai pas mis ici mais je le mets ici moins y1 x2, z3 pardon x2, z2, x3, z3 plus z1 je ne tiens pas compte de sa colonne et je prends x2, y2, x3, y3 le reste c'est le calcul que je qualifie en croisé que nous avons rencontré dans le produit vectoriel donc si vous vous êtes entraîné il n'y a pas de problème de faire ce calcul à faire ce calcul voilà le résultat donc il n'y a aucun vecteur ici unitaire ou autre ça veut dire que le résultat c'est une quantité scalaire moment d'un vecteur il y a deux types de moments il y a le moment d'un vecteur par rapport à un point de l'espace et après nous allons voir par rapport à un axe définition le moment d'un vecteur par rapport à un point O de l'espace et le vecteur défini par ce produit vectoriel TOO vecteur c'est égal au produit vectoriel OA par V on ne peut pas comprendre cette définition sans la figure donc j'ai un vecteur V d'origine A d'extrémité B et j'ai un point O de l'espace quel est son moment quel est le moment de ce vecteur par rapport à ce point O c'est le produit vectoriel OA fois V donc ça sera un vecteur perpendiculaire au plan formé par OA et V d'après les caractéristiques du produit vectoriel le moment d'un vecteur par rapport à un axe il y a deux définitions la première le moment d'un vecteur par rapport à un axe est égal à la projection du moment de ce vecteur par rapport à un point quelconque de cet axe c'est à dire voilà l'axe voilà TOO le moment par rapport à un point de l'espace je le projette sur l'axe j'obtiens T TOΔ la deuxième définition est plus claire le moment du vecteur V par rapport à un axe delta d'origine O et de vecteur unitaire U est égal au produit mix là j'ai une formule dans la première définition je n'ai pas de formule dans la deuxième définition il y a une formule mathématique puisqu'on me dit que ce moment le moment d'un vecteur par rapport à un axe est égal au produit scalaire donc c'est un nombre réel c'est égal TOO c'est OA fois V fois U donc c'est un produit là c'est un produit scalaire là c'est un produit mixte puisque TOO c'est un produit vectoriel fois U donc là j'obtiens un produit scalaire mais ce produit scalaire n'est autre que qui est égal à un produit mixte la figure nous éclaircit la figure nous éclaircit cette définition donc on a le vecteur V on a l'axe delta d'origine O et de vecteur unitaire U on a TOO si je veux refaire ici le calcul de TOO donc je vais chercher la distance entre O et A et multiplier O et multiplier O A par V produit vectoriel maintenant le moment de ce vecteur par rapport à cet axe je projette TOO sur l'axe delta et je vais obtenir une grandeur ici scalaire et non pas vectorielle donc si le moment d'un vecteur par rapport à un point est une quantité vectorielle le moment d'un vecteur par rapport à un axe est une quantité scalaire donc il faut faire la différence entre les deux c'est très important le gradient, la divergence et le rotationnel définition au pluriel on dit que la fonction F est un champ scalaire si cette fonction elle-même est un champ scalaire on dit que la fonction V est un champ vectoriel si cette fonction est un champ vectoriel on définit l'opérateur, le mouëthir différentiel vectoriel nabla c'est clair c'est nabla en lettres grecques par cette expression là donc le vecteur nabla c'est égal à cette expression où d rond sur d rond x et d rond sur d rond y d rond sur d rond z sont respectivement les dérivés partiels par rapport à x, y et z le gradient à tas d'arroge si F de x est une fonction scalaire donc ça c'est la condition qu'est-ce que c'est un gradient ? son gradient est un vecteur défini comme étant le gradient de F remarquez bien comment on note le gradient F donc grade avec une flèche sur grade et F sans flèche puisque F est une fonction scalaire et le gradient va nous permettre de passer de cette fonction scalaire de transformer cette fonction scalaire à une fonction vectorielle c'est à dire d'un scalaire on passe à un vecteur par cette opération là c'est à dire si j'ai l'expression de F je la dérive par rapport à x je la dérive par rapport à y et je la dérive par rapport à z de cette façon là c'est ce qu'on appelle le gradient de F comme vous allez le comprendre par cet exemple calculer le gradient de la fonction F de x, y, z F égale 3x au carré y à la puissance 3 et z donc quel est le gradient de cette fonction là qui est une fonction scalaire il n'y a pas de vecteur donc voilà ce que je fais grade F symbole c'est égal je prends cette fonction je la dérive par rapport à x c'est à dire en supposant que y et z c'est des constantes et seule x est variable donc y 3z ça reste comme ils sont et je dérive x au carré c'est 2x fois 3 c'est 6x y à la puissance 3 z i plus plus la dérivée de cette fonction par rapport à y la dérivée par rapport à y ici c'est 3y à la puissance 2 voilà y à la puissance 2 et le 3 fois 3 c'est 9 x au carré et z reste tel quel plus la dérivée par rapport à z donc je dérive par rapport à z c'est 1 donc c'est 3x au carré y au 3 donc révisez bien les règles des dérivées partielles c'est simple la divergence tabaoud si vx y z est une fonction vectorielle sa divergence c'est un scalaire donc c'est le contraire du gradient on passe d'un vecteur à un scalaire donc voilà comment on définit la divergence voilà comment on la note faites très attention aux notations c'est très important div il n'y a pas de flèche sur div mais il y a la flèche sur v donc c'est nabla fois v puisque nous avons défini l'opérateur nabla ça veut dire quoi ? ça veut dire la dérivée de vx par rapport à x la dérivée du module de vy par rapport à y et la dérivée du module de vz par rapport à z l'exemple suivant l'exemple suivant vous explique bien et vous montre bien comment appliquer cette divergence comment calculer cette divergence calculer la divergence de la fonction vectorielle celle-là donc on a ici vx vy et vz il suffit de dériver vx par rapport à x vy par rapport à y et vz par rapport à z la réponse voilà je dérive vx qui est 2xy par rapport à x donc c'est 2y sans i sans j sans k puisque on passe d'une fonction vectorielle à un scalaire on dérive vy par rapport à y donc c'est 3z au carré et on dérive vz par rapport à z ici z c'est 1 il n'y a pas de z donc la dérivée de ce terme-là par rapport à z est égale à 0 résultat la divergence de cette fonction vectorielle c'est cette quantité scalaire 2y moins 3z au carré le rotationnel à davar si v2xyz est une fonction vectorielle son rotationnel est un vecteur comme étant donc là on passe d'une fonction vectorielle mais on reste toujours dans le domaine des vecteurs donc c'est un produit vectoriel rotationnel de v là aussi regardez bien comment on note le rotationnel de v sur rot on met la flèche et sur v aussi on met la flèche donc c'est égal au produit vectoriel de l'opérateur Nabla par v puisque c'est un produit vectoriel la démarche est la même que celle décrite précédemment donc je je crée la matrice je mets dans la première ligne i moins j et plus k dans la deuxième ligne les coordonnées de Nabla qui sont d'errand sur d'errand x d'errand sur d'errand y et d'errand sur d'errand z et la troisième ligne je mets les composantes du vecteur v c'est à dire vx vy et vz le reste c'est le reste c'est la même chose que pour le produit vectoriel donc rotationnel de v c'est Nabla v c'est égal à et je fais le calcul croisé comme je l'ai décrit précédemment donc i et je garde ça c'est d'errand v z par rapport à y moins d'errand vy par rapport à z moins j d'errand v z sur d'errand x moins d'errand v x sur d'errand z j plus k d'errand vy par rapport à x moins d'errand v x sur d'errand y voilà et enfin exemple calculer le rotationnel du vecteur cet exemple vous montre bien vous allez bien comprendre comment calculer le rotationnel donc on a d'abord une fonction vectorielle un champ vectoriel voilà v on va arriver à un vecteur en calculant le rotationnel rotationnel donc voilà ce que je fais i moins j k les coordonnées de Nabla sans changement v il a trois composantes donc je prends le module de v x le module de vy et le module de v z voilà 2 x y moins 3 y z 2 et 9 x y au carré et je fais le calcul comme précédemment donc i la dérivée de 9 x au cube par rapport à y donc la dérivée de y 3 c'est 3 y 2 fois 9 c'est 27 donc c'est 27 x y au carré moins la dérivée de cette expression par rapport à z donc c'est moins 3 y fois 2 z c'est à dire moins pas et moins donc 6 y z i moins maintenant pour j pour k c'est la même chose pour k la dérivée de cette expression par rapport à x est égale à 0 parce qu'ici il n'y a pas de x moins la dérivée de cette expression là par rapport à y la dérivée de 2 x y c'est 2 x donc 2 x et le tout k le résultat final rotationnel de v de cette fonction vectorielle c'est égal lorsque je termine mes calculs ici 27 x y au carré plus parce que moins par moins ça donne plus plus 6 y z i moins 9 y 3 j et là j'ai moins 2 x k voilà comment calculer le rotationnel tout simplement le laplacien laplacienne le laplacien d'une fonction scalaire est égal à la divergence de son gradient alors là c'est c'est une fonction scalaire d'abord elle est égale à la divergence de son gradient donc il y a les deux les deux notions divergence et gradient donc il y a les deux grandeurs voilà on me dit que c'est égal à la divergence du gradient donc ça c'est divergence du gradient c'est à dire nabla au carré de f c'est à dire ça se lit la dérivée seconde la deuxième dérivée de f par rapport à x la dérivée seconde de f par rapport à y la dérivée seconde la deuxième dérivée de f par rapport à z la dérivée seconde c'est à dire dérivée la fonction f deux fois de suite vous obtiendrez la dérivée seconde donc c'est ça le laplacien d'une fonction scalaire retenez ça c'est des définitions et on ne voit pas ici l'utilité de ces de ces grandeurs mais lorsque dans dans les prochains cours lorsqu'on entre en profondeur dans les cours de la mécanique du point matériel vous allez avoir besoin de toutes ces définitions là maintenant le laplacien d'une fonction vectorielle il est égal à la divergence de son gradient la seule différence c'est qu'ici on a une fonction scalaire ici on a une fonction vectorielle alors le laplacien le laplacien ça peut être des fonctions scalaires ou bien des fonctions vectorielles voilà le laplacien des fonctions vectorielles au lieu de dériver f qui est une grandeur scalaire on va dériver les composantes vectorielles du vecteur v c'est à dire la deuxième dérivée du vecteur vx par rapport à x fois i la dérivée seconde de vy par rapport à y et la dérivée seconde de vz par rapport à z donc regardez bien ces deux définitions arrêtez la vidéo si c'est nécessaire et comprenez bien toutes ces notions et toutes ces définitions remarque vous trouverez dans la littérature c'est à dire dans les livres de physique un formulaire regroupant le gradient la divergence le rotationnel le laplacien dans les différentes coordonnées cartésien cylindrique et sphérique qu'est-ce que ça veut dire ça ce que je vous ai donné c'était des c'était dans les coordonnées cartésiennes aussi bien pour le gradient la divergence le rotationnel le laplacien mais il y a aussi toutes ces grandeurs là exprimées dans les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques donc vous pouvez jeter un coup d'oeil exercice soit le vecteur v le voilà montrer que grade v produit vectoriel est égale à zéro la solution donc je rappelle que nabla voilà ses coordonnées écrites sous cette forme et voilà v il est là ses composantes c'est vx v y et v z donc je vais faire le calcul grade v grade v donc c'est le produit vectoriel de nabla par v et voilà ce que je fais i moins j et k la première ligne les coordonnées de nabla dans la deuxième ligne les composantes de v c'est à dire v x v y et v z et le calcul maintenant on a très bien compris comment faire ce calcul donc si i je dérive ça par rapport à y moins ça par rapport à z moins j la dérivée de cette expression par rapport à x moins la dérivée de cette expression par rapport à z plus k la dérivée de cette expression par rapport à x moins la dérivée de cette expression par rapport à y voilà ça c'est 0 lorsque je fais mes calculs je vais obtenir 0 moins 0 là je vais obtenir 3 z au carré moins 3 z au carré c'est 0 et là je vais obtenir 2x moins 2x c'est 0 donc le résultat le grade de v est égal à 0 donc j'ai répondu au prochain cours qui sera le rappel sur les principaux systèmes de coordonnées c'est-à-dire dans la première partie puisque ce même cours sera divisé en trois parties vu sa longueur nous verrons les repères d'inertie ou galiléen les coordonnées cartésiennes les coordonnées polaires et l'éhidatiyyat al-qutbiyya tous ces rappels comme je ne cesse de le répéter c'est très très important pour la suite du cours sur la mécanique du point matériel donc il faut bien les saisir il faut bien les comprendre il faut bien les 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 revoir et je vous dis moi aussi au revoir et à la prochaine والسلام عليكم